Bonjour, bonjour ! Récemment, je suis retombé sur les commentaires des trois vidéos sur les arcs sortis l'année dernière et je me suis rendu compte que vous aviez encore énormément de questions passionnantes. Du coup, j'ai relu les quelques 3000 commentaires, ça m'a pris un petit bout de temps et j'en ai sorti trois pages de bonnes questions sur la manière de soigner les blessures par flèche, les bacs de pouces, les arcs en fer, la discrétion avec un arc. On va donc commencer à y répondre ensemble aujourd'hui. D'ailleurs, la dernière fois que j'avais fait ça, c'était un peu sous forme de service après-vente. Certains avaient adoré, d'autres avaient détesté. Donc je teste un peu autre chose aujourd'hui, en détente, dans le bureau, un peu entre nous comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez et si ça vous plaît. Par ailleurs, comme il pleut par intermittence et que j'habite sur un bateau, ça va peut-être s'entendre, mais ne vous en faites pas, tout est parfaitement normal. Il y a la pluie en featuring dans toutes mes phrases. Alors, petit rappel utile des grandes questions les plus importantes de la dernière fois avant de commencer. Numéro 1, le longbo anglais n'est pas l'arme ultime. Voilà, ça a juste été très bien utilisé, alors qu'en face, les gens, ils ont mis un peu de temps à s'y adapter. C'est juste que les anglais, ils en font toujours des caisses à ce sujet pour l'arme ultime. Voilà. Numéro 2, les flèches enflammées, ça n'a quasiment jamais existé parce que c'est comme des grosses bougies et ça ne sert pas à grand-chose parce que ça s'éteint. Tout simplement. Voilà. Numéro 3, Lars Andersen, qui a soi-disant révolutionné l'archerie, est devenu l'archer le plus connu d'Internet. Tout ce qu'ils racontent, c'est une vaste blague. Ils racontent n'importe quoi, il ne faut surtout pas le croire. Voilà, il y aura tout un épisode là-dessus qui est actuellement au montage, donc ça va venir. Voilà. Maintenant que ça s'est fait, direction la première question. Allez, première question. Généralement, où étaient placés les archers dans une armée lors des batailles ? Est-ce qu'ils étaient plutôt en première ligne ou à l'arrière ? Alors là-dessus, j'aime bien faire des petits parallèles avec des choses que vous connaissez. De manière générale, sur la chaîne, je fais des parallèles avec des choses que vous connaissez pour mieux vous faire comprendre. Et ici, on va parler de voitures. Ici, il y a un taf pour nous. Ok, calme-toi Dominique Toretto, s'il te plaît. Je vais expliquer. Demander où sont placés les archers lors des batailles de l'histoire, ça revient à demander comment conduire une voiture. La réponse, elle est tellement large que c'est difficile d'y répondre vraiment facilement. Voilà, ça dépend de la voiture, du contexte, du lieu, de ce qu'on veut faire avec. Avec des passagers, je ne sais pas. Pour les archers, c'est exactement pareil. Selon l'époque, selon le matériel, selon les archers, selon les besoins tactiques, selon l'ennemi, on ne met pas toujours ces archers au même endroit. On a donc des exemples d'archers qui sont placés à l'avant ou sur les flancs, d'autres où ils sont complètement à l'arrière et d'autres encore où ils bougent. Oui, les archers avec leurs petites jambes, voilà, les unités en général, ça peut se déplacer et ça peut se redéployer pour s'adapter à la situation. Ça pour dire, bon, de manière générale, les archers, devant, derrière, sur les côtés, ça dépend. Question suivante. Allez, on enchaîne. Est-ce qu'il a existé des lames fixées sur les arcs pour se défendre comme dans les jeux vidéo ? Et non. Vraiment, ça, pas du tout. On en avait parlé dans une vidéo précédente. On ne se bat pas au corps à corps avec un arc. L'arc, c'est une arme sensible et les chocs violents, ça peut le fragiliser. D'autant plus que ça peut la fragiliser, puisque c'est une arme. D'autant plus qu'avec une arme tranchante en face, c'est encore plus compliqué. Voilà, si l'arc est fragilisé, il ne vous sert plus à rien et vous ne pouvez plus remplir votre rôle sur le champ de bataille. Ce qui est plutôt ballot, quand même. Ça, c'est con. Mettre des lames sur l'arc n'y changera rien, ça fragilise l'ensemble et ça n'a aucun intérêt. Puis c'est compliqué pour faire une arme fiable et solide avec un double usage tir et corps à corps. On en a pas mal parlé dans toutes les vidéos avec le musée de l'armée. Heureusement, il existe une solution plus simple, plus pragmatique. Avoir une arme de corps à corps sur soi, voilà, une épée, une hache, une mâche, ce que vous voulez. Ça pèse souvent pas très lourd, c'est pas toujours cher, c'est plus efficace et on peut reprendre son arc plus tard. Problème résolu, question suivante. Hop hop hop, avant de passer à la question suivante, un petit mot sur le sponsor du jour qui est... Et c'est moi, en fait. Voilà, c'est moi le sponsor du jour. Comme vous l'avez vu ces derniers temps, les sponsors se font plutôt rare. J'en refuse beaucoup aussi parce que je ne veux pas vous parler de choses dans lesquelles je ne crois pas un minimum et un peu garder mon âme, comme on dit, voilà. Donc forcément, ça fait beaucoup moins d'argent qui rentre et beaucoup plus de difficultés au quotidien pour produire les vidéos et payer les productions. Heureusement, j'ai mis en place une solution. Et c'est la page KissKissBankBank que j'ai ouverte. Ça vous permet de filer un coup de main en faisant un don ponctuel ou mensuel pour me permettre de continuer à me verser un salaire pour vivre, payer les impôts, les coûts de production, les décors, enfin tout ce qui fait la chaîne Histoire Appliquée finalement et tout ce qui va autour. C'est bien sûr, c'est sans engagement. Bien entendu, vous pouvez arrêter à tout moment. J'essaie au maximum, quand elles sont prêtes, de mettre les vidéos 24 heures en avance pour les contributeurs. Et c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui m'aide énormément. Parce que les sponsors, ça va, ça vient, mais à l'inverse, je sais que je peux compter sur vous. Et c'est vraiment important. Dites-vous que si la moitié des gens qui regardent mes vidéos donnaient ne serait-ce qu'un euro par mois, j'aurais largement les moyens de faire des projets complètement fous, des vidéos toutes les semaines et des beaux reportages bien produits. Et surtout sortir les vidéos qui sont en retard. Et notamment les projets pour lesquels je suis en train de mettre de l'argent de côté, comme le projet Némigarde et le projet Arbalète. Bref, vous êtes déjà 200 à me soutenir grâce à ce moyen. C'est vraiment extrêmement précieux. Alors pour les autres, n'hésitez pas à rejoindre cette belle équipe de production. Bien sûr, je vous mets le lien dans la description, comme d'habitude. Et voilà, évidemment, vous n'êtes pas obligé. Si vous le souhaitez, si vous en avez les moyens, vous avez cette option pour participer au financement de la chaîne. Sinon, comme toujours, les visionnages à la sortie de vidéo, les partages, les commentaires, les likes, c'est déjà très utile. Voilà, donc merci aux sponsors du jour. Pas du tout. Sur ce, retour à la vidéo pour une question assez massive. Allez, question suivante. Combien faut-il de piles pour tirer avec un arc électrique ? Ça ne veut rien dire, ça. Nouvelle question. Est-ce qu'il existe des bagues de pouces comme dans Edge of Empire 2 ? Alors ça, oui. Et pour vous expliquer, je vais devoir récupérer un truc qui se trouve exactement dans ma poche. Je l'ai mis exprès. Belbon. L'anneau est encore dans votre poche. Ça, c'est ce qu'on appelle une bague de pouces. Voilà, c'est tout à fait historique. Ça se met comme ça sur le pouce avec la pointe vers le haut. C'est un accessoire de tir qui est utilisé par les peuples cavaliers comme les Turcs, les Mongols ou les Hongrois, par exemple. J'ai récupéré... J'ai mis de côté un arc juste ici pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, ça, c'est un arc à double courbure assez classique. Normalement, vous avez l'habitude du tir classique. On met trois voies sur la corde, sous la flèche et on tire. Et parfois, historiquement, c'était deux... Enfin, bon, il y a des méthodes plus ou moins variées. Avec la bague, la méthode au pouce, on va tirer avec le pouce. Voilà, je le sais, c'était pas très compliqué. Bref. Le principe est donc très simple. On va mettre son pouce sur la corde, comme ceci. On va verrouiller le pouce ensuite avec le reste de sa main. Et puis, on tire. Voilà, impeccable. Et ça fonctionne plutôt très bien. Voilà, ça fonctionne bien. Cette technique, elle va de pair avec une saisie un peu spécifique de la flèche qui permet de la mettre du côté de l'arc où est la main qui tire. Donc, vous n'avez plus besoin, quand vous récupérez une flèche, de faire le tour ou passer sur l'intérieur pour mettre votre flèche. Parce que la cheval, ça peut être un peu compliqué. Vous avez juste à la récupérer comme ça et BAM ! Et pouvoir tirer avec ensuite. Bon, je ne sais pas tirer au pouce, donc vous avez le principe. Mais je ne vais pas aller dans le détail parce que sinon, je vais péter tout ce qui est en face. Mais vous avez l'idée, voilà. Tout ça pour dire que la bague de pouce, c'est tout à fait historique. Ça a été très largement utilisé, notamment à cheval, pour la technique de tir qui va avec. Voilà, je trouve ça très sympa. Et on peut atteindre des cadences de tir très élevées avec ça. Un bon arc à double courbure. C'est exactement ce genre de technique et d'accessoires qui a fait la réputation des meilleurs peuples cavaliers. Moi, je trouve ça super cool. Voilà, genre, question suivante. Alors, les flèches sifflantes, mythes ou réalité. Les flèches sifflantes sont des pointes aménagées sur les flèches qui font un bruit de sifflet. Une sorte de sifflement quand on les tire. Oui, c'est dans le nom. Pas sûr que l'explication ait été super utile sur ce coup. C'est pas grave. Voilà, c'est parfaitement historique. Là encore, les peuples cavaliers en faisaient un bel usage pour les loisirs ou pour servir de messages, de signaux lors des batailles. On a pas mal de traces de ça chez les Mongols, notamment. Et on a des pièces archéologiques, des représentations qui fonctionnent très bien. Pas des représentations, mais des reproductions. On a des représentations, mais on a aussi des reproductions qui fonctionnent très bien. Donc pour le coup, c'est très clairement une réalité. Comment peut-on soigner les blessures par flèches ? C'est une question qui se pose beaucoup, parce que si vous regardez les films et les séries, un coup le héros peut arracher la flèche de son épaule, sans que ça semble poser trop de soucis. Un coup, chaque flèche semble mortelle et impossible à soigner. Difficile de tirer le vrai du faux. Historiquement, on a quand même pas mal d'informations disséminées ici et là. Déjà, on a quelques traités de médecine dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. Parce que même si les connaissances ne sont pas les mêmes que les nôtres, en médecine, hein, il y a quand même pas mal de blessures que l'on peut traiter de manière assez efficace. Ensuite, on a les manuels et les témoignages américains du 19e siècle pour soigner les blessures par flèches lors des guerres contre les peuples natifs. Et apparemment, dans pas mal de cas, ça a pas l'air joli joli, on va pas se mentir. Ça a l'air même plutôt moche. En gros, il semble qu'une blessure par flèche ait de grandes chances de saigner énormément. Et on peut, évidemment, temporiser en laissant la flèche dans la blessure le temps de la soigner. Mais c'est clairement pas une solution miracle. Si la flèche a des barbillons ou une forme un peu triangulaire, on est obligé d'inciser la plaie pour pouvoir retirer la pointe proprement. Sur les organes de percée, évidemment, ça commence à être très compliqué. Mais souvent, on a aussi des exemples de pointes qui ont fait éclater des os, où se sont plantés et tordus dans les os eux-mêmes. Voilà, ça nécessite des opérations très difficiles pour les enlever. Et dans des conditions où l'anesthésie générale, c'est pas encore tellement l'ambiance, je vous laisse imaginer le plaisir de ce genre de situation. Très très clairement. Bref, le héros qui enlève sa flèche l'air de rien comme ça, c'est du flan. Et une flèche entre les côtes, c'est clairement pas aussi anodin que du nougat entre les dents. Je sais pas si vous allez l'avoir cette référence là, mais c'est pas grave. Question suivante. Alors celui-là, c'est un commentaire qu'on m'a beaucoup fait, voire beaucoup reproché, quand je dis qu'un arc peut traverser éventuellement les armures, alors qu'en fait, c'est pas l'arc qui traverse, ce sont les flèches qui traversent éventuellement les armures. Voilà. Bon, j'ai déjà dit. Détendez-vous dans les commentaires. Mais au-delà de ça, c'est ce qu'on appelle une synecdoque. Mais c'est pas faux. Alors une synecdoque, qu'est-ce que c'est ? C'est une figure de style bien connue en langue française, qui consiste à parler du tout pour définir en réalité une partie ou un versement. Voilà. Par exemple, quand un navigateur dit qu'il voit une voile à l'horizon, en réalité, il voit un navire. Quand vous passez l'aspirateur dans votre salon, vous le faites pas sur l'intégralité de tout le salon, les murs, vous le faites surtout sur le sol du salon, voire le parquet du sol du salon. Voilà. Tout ça pour dire que parler d'un arc qui traverserait les armures, c'est tout à fait valable en langue française. Voilà, on respire. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Allez, question suivante, est-ce que Gérard Larcher ? Euh... Franchement, non. Pourquoi les archers sont-ils si souvent représentés avec des chaperons, les genres de capuches, là ? Bon, alors, les chaperons, si vous savez pas ce que c'est, j'en ai justement un là sur moi. Je vais le mettre comme ça, vous allez voir, ça va être magnifique. Et vous comprenez pourquoi j'ai pas pris une micro-cravate aujourd'hui. Hop là ! Un chaperon, c'est ça. Alors, oui, ça donne l'air un petit peu, un petit peu, voilà, je me regarde sur le retour, là, mais ça donne l'air un petit peu, peut-être un petit peu idiot, je sais pas trop, voilà, il y a une petite pointe juste là. Le chaperon, c'est un des, une des coiffes médiévales les plus connues qui soient. Donc, vous avez les épaules qui sont protégées. Et l'important, c'est que vous voyez, on puisse à peine passer ses mains ici et pas plus, parce que comme ça, le vent ne passe pas à l'intérieur. Et voilà, votre tête est bien protégée, c'est plutôt pratique, c'est plutôt chouette. Si vous avez besoin, hop ! On peut le mettre comme ça. Et dans certains cas, vous pouvez même avoir un casque en dessous, c'est pas gênant. Pourquoi est-ce que les archers sont souvent représentés avec un chaperon comme ça ? Eh bien, parce que c'est un peu, l'archer, c'est un peu le combattant de base, c'est un petit peu le pimpince du coin à qui on va filer un arc. Alors, la réalité, c'est plus compliqué que ça, évidemment. Et donc, du coup, il va s'habiller avec ses vêtements civils, ses vêtements de tous les jours. Et dans ses vêtements de tous les jours, il y a probablement un chaperon comme celui-ci, que je vais remettre, voilà. Un chaperon comme celui-ci pour le protéger du froid. Donc, évidemment, l'archer va être représenté facilement avec un chaperon. C'est aussi bête que ça. Voilà, par moments, c'est un peu le truc symbolique, mais voilà, il y a un petit côté, une petite vibre par des bois, là. Et alors, on m'a posé une question à part, qui était pourquoi est-ce qu'il y a cette pointe derrière ? Alors, en fait, cette pointe, à la base, elle n'est pas très longue. Quand vous voyez les chaperons du milieu du Moyen-Âge, il n'y a pas de très longue pointe comme ça, et la pointe va s'allonger. En fait, ça a plusieurs utilités. La première, c'est qu'en réalité, il y a plein de manières de mettre le chaperon. Quand à la fin du Moyen-Âge, 14e et surtout 15e siècle, vous voyez des gens, et je vais vous montrer des choses de cette période-là, des gens souvent fortunaires, des espèces de coiffes un peu fofolles au-dessus d'eux. En fait, c'est des chaperons. Et alors, je ne sais pas le faire parce que... Parce que ce ne sont pas les périodes que je préfère, mais en fait, voilà, ils vont poser le chaperon sur leur tête comme ça et puis faire une espèce de coiffure un peu dingue par-dessus, et voilà, genre, « Bonjour, je suis un noble de la fin du Moyen-Âge ! » Voilà, parce que, il y a ce côté où on va utiliser ce truc qui est hyper connu et tout, mais on va l'utiliser de manière... Parce que nous, on s'en fout du froid, en fait, on peut se réchauffer facilement, mettre le chaperon de manière normale, c'est pour les paysans. Voilà. Je suis extrêmement élégant comme je me vois là. Et donc, l'autre utilité, c'est que vous voyez cette pointe-là. On a, on a... Par quel bout le prendre ? Cette pointe qui est juste ici, ça permet aussi de transporter des trucs. Ça a l'air idiot, mais on a des textes qui mentionnent les gens qui mettent des couteaux, qui cachent des poignards ou des couteaux dans la pointe de leur chaperon pour pouvoir les avoir au cas où, avoir l'air non armé, mais pouvoir les avoir au cas où, et pour l'avoir déjà testé avec celui-ci de chaperon, et bien, en fait, ça peut ne pas se voir du tout. Donc, voilà. Plutôt cool, le chaperon. C'est un truc que j'aime beaucoup, et on a des équivalents à l'époque gauloise en plus de ça, donc c'est vraiment un vêtement qui a un peu traversé le temps. Alors aujourd'hui, maintenant, on a des capuches sur à peu près tout. Mais avant, il faut bien vous dire que les capuches étaient un peu à part, et puis vous mettiez votre capuche selon le temps qu'ils faisaient, ce que je trouve vachement plus pratique qu'aujourd'hui. Allez, question suivante. Est-ce que l'arc est une arme réellement silencieuse ? Bon, alors c'est vrai que la manière dont c'est présenté dans les jeux vidéo et selon le scénarium des productions audiovisuelles, l'arc est vu comme une arme silencieuse, discrète et mortelle. Clairement, pas vraiment. Alors certes, par rapport à une arme à feu, ça fait beaucoup moins de bruit, et beaucoup, beaucoup moins même, mais les archers savent bien qu'un arc, ça peut faire plein de petits bruits divers et variés. Voilà, il peut légèrement grincer, même si c'est pas aussi fort que dans les films, la corde qui fouette l'air quand le tir part, le frottement de la corde, les plumes sur l'arc, tout ça, ça peut faire un peu de bruit, et sur les arbalètes, c'est exactement pareil. Pour autant, ça reste une arme évidemment plus discrète que pour les armes à feu, comme je disais, et il existe même des aménagements pour atténuer le son de la corde qui claque. Voilà, c'est des genres de pompons qu'on met sur la corde, c'est utile à la chasse, par exemple, mais je connais plusieurs archers sur cible qui en utilisent aussi parce qu'ils aiment bien visuellement ce à quoi ça ressemble. Voilà, bref, une arme qui est relativement discrète, l'arc, oui, c'est sûr, plus discrète qu'une arme à feu, clairement, mais pas silencieuse, silencieuse pour autant. Question suivante, est-ce qu'il a existé des arcs entièrement en métal ? Alors, oui, mais dans l'absolu, c'est pas hyper fréquent. On parle bien des arcs, attention, et pas des arcs d'arbalètes. Des arcs en métal, on en trouve à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance, de mémoire chez les Italiens, mais c'est pas hyper représentatif. Alors, c'est pas hyper représentatif, déjà, parce que les Italiens à cette époque, c'est un peu les champions de « Oui, on va essayer de rien faire comme les autres et c'est de faire le plus original possible. » Et ensuite, parce qu'on en a très peu. Voilà, c'est pour une raison très simple, un arc en acier, c'est difficile à produire, ça demande beaucoup de métal, et en soi, ça n'est pas meilleur qu'un arc en bois ou qu'un arc composite. Voilà, c'est donc, c'est plus cher, c'est plus difficile à faire pour un résultat qui n'est pas meilleur. Du coup, d'un point de vue purement pragmatique, ça n'a pas une utilité folle. On va commencer à en avoir plus un peu plus tard, notamment pour la chasse, et au moment où l'industrialisation pointe le début du bout de son nez, parce que l'acier est plus facile à travailler. Et d'ailleurs, de très beaux exemples d'arc en acier au musée de l'armée, dans la section chasse, si cela vous intéresse. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi ce nouveau sujet sur les arcs. J'ai encore littéralement deux pages et demie de questions passionnantes que vous m'avez posées sur la manière de positionner la flèche, la survie à l'arc, est-ce qu'on peut planter l'arc dans le sol, les comparaisons avec l'arbalète, les arcs à poulies, les flèches empoisonnées, les flèches empoisonnées, et beaucoup d'autres choses. Donc dites-moi si vous voulez que je refasse ce petit format, si ça vous intéresse. D'ici là, n'hésitez pas à passer sur la page KissKissBankBank, si vous voulez aider à ce que je puisse publier régulièrement du contenu. Encore une fois, le lien est dans la description. N'hésitez pas aussi à liker et partager la vidéo, si elle vous plaît. On se retrouve jeudi dans deux semaines pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas que l'histoire est vivante.